Générique 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 Le feu vert de la haute autorité de santé pour lever l'obligation de vaccination des soignants. La haute autorité de santé française, la HHS, recommande de lever l'obligation vaccinal contre le Covid-19 en vigueur depuis 18 mois pour les soignants et les autres professionnels concernés dans un avis grandit au public. Et le ministre de la Santé dit qu'il va suivre cette disposition. Réaction Mouna ? Tu le savais ? Je l'ai su comme tout le monde ce matin, voilà, aux informations via les réseaux. On attend. Ça fait 18 mois, voire 24 mois qu'une véritable perversité s'est installée dans ce système. Des annonces sont faites. On verra. On verra les suites. Forcément, il y a une suite. C'est-à-dire que la loi du 5 août 2021 prévoyait déjà qu'en fonction de l'évolution de l'épidémie, la HAS serait consultée et qu'elle donnerait son avis pour la suspension de la loi. C'était ça, en fait, au départ, la suspension de l'application de la loi. Là, il parle de lever de l'obligation vaccinale. Est-ce qu'il s'agit d'une abrogation à venir de la loi du 5 août ? On n'en sait rien. Mais en tout cas, le ministre de la Santé, d'après ce que j'ai compris, dit qu'il va suivre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la lever ? Il va falloir décliner ça. On a quand même quelques idées par rapport à ça parce que l'annonce est faite, mais elle était annoncée, cette annonce. Et avant que cette annonce soit faite, il y a eu des textes qui sont sortis de la HAS. Et quand on regarde bien, 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 bien le texte, on voit qu'il peut y avoir des petites surprises. Donc, comme nous, j'ai... Bonne ou mauvaise surprise. Pardon ? Bonne ou mauvaise surprise. On est dans un jeu, là. C'est un jeu qui, malheureusement, est encore une fois pervers. Donc, on ne sait pas à quoi ils peuvent s'amuser. Toujours est-il qu'on ne va pas encore crier victoire. On est évidemment soulagés d'entendre cette annonce-là. Mais on n'est pas encore... Nous pourrons arriver, hein ? Nous pourrons arriver, nous pourrons arriver. Donc, il faut voir la suite. Nous pourrons arriver en bout de jardin, Étienne. Nous pourrons arriver en bout de jardin, Étienne. Enfin, nous voici... Ben, tous les soignants, les pompiers, le médico-social, s'il y a eu qui a arrêté, terrible, lisez... Et les libéraux. Les libéraux. Les libéraux, mais tous les professionnels de santé. Parce que, justement, nous t'es... Nous t'es rivés à d'un point que... Et Mouna, t'es qu'à penser que c'était au biten qui t'es qu'à concerner uniquement les salariés. Les hospitaliers, en soi ? Pas du tout. C'est l'ensemble des professionnels... Les soignants. Les soignants. ...de la santé. Qui c'est un libéral ? Qui c'est dans le milieu public, au niveau salarial ? C'est aussi les pompiers qui sont toujours concernés. C'est aussi, donc, le médico-social. C'est toute la population entière qui est concernée par cette loi. Les psychologues, les scolaires, les administratifs. Tout le monde. Les administratifs aussi. Parce que ça aussi, c'est très belle. Là, c'était ça. C'était que les administratifs qui n'ont pas ni à rien avouer. Ils avaient la santé directement. Qui veut dire qu'ils n'ont pas en contact. Ils n'ont pas malades. Ils étaient pris à dans ça. Et l'exemple en est, c'est Denis Delumeau. Donc, il a bien songé que Denis Delumeau, c'est un agent administratif. Et qui t'es dispon. Et il décidait le 12 février 2022. De fait, on grève à manger. Pour dire que c'était un bité qui partait normal. Qui était en loi inhumaine. Et lorsque l'IMMA partait directement concerné. Il fait ça pour tout le monde. Donc, il faut nous bien songer ça. Il ne faut pas manger. Moi, j'ai oublié. On nous bien songer. Tout ça qui passait. En qui j'en s'affait. Et annonce là ça. C'est une annonce qui déjà prévoit. Mais il n'y a d'autres bité qui qu'a vint-elle. Donc, nous prenons l'habitude. Donc, vous mêlons ça. Donc, à faire attention, justement. Pour ne pas bondir. Il faut nous garder. Il faut nous apprendre à chercher. Il y a le conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen. Il y a tout le monde. De toute façon, Guadeloupéens, c'est savant. Martinique, aussi Guyanais. En fait, tous les mondes qui sont des mondes colonisés. Nous connaît ce système là-ça. Qui sont un système chaud et froid. Tout l'air. Donc, ouadans, ouadans, cage. Et il y a un cas où il y a un conseil tout le monde. Donc, nous connaît ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, Puyon nous dit. Nous n'avons pas qu'à rentrer dans ça, qu'on ça. Donc, il ne faut pas nous oublier ça. Nous, toujours, dans même la règle là. On nous regarde vrai. Nous regarde. Si il y a un cas qui continue d'appliquer le WALASA, peut-être dans six mois, ou bien dans l'année. Si il y a un cas qui a abrogé le WALASA, ni tout ça qui a vigné d'ailleurs. Si il y a un cas qui a réintégré les soignants suspendus salariés. Si il y a un cas qui a arrêté, qui a aboli l'esprit à les soignants qui sont libérales. Nous ne passons pas. Pour l'instant, si on annonce, nous qu'on observe et nous qu'on continue. On va dire ça qui n'en bouge pas en FAL. Mais nous, nous j'en savons ça. D'accord. Donc, nous qu'on garde des voies. Et nous qu'on continue... Par contre, nous n'avons pas arrêté là qu'on garde des voies. Nous qu'on continue à agir. Alors, justement, on vient avec des Mme Jogla, Nelly et Swana, Yola. Oui, la Cour Santé en mouvement, toujours en mouvement. Donc, bien connettement, Swana Devarieux, qui s'est un outil filé à la Cour Santé en mouvement. Et puis, mon Nelly Kouder, qui est déjà venue en foi. Absolument. Et qui s'est aussi porté des outils filés à présent aussi à la Cour Santé en mouvement. D'avoir... Fiona passée. Fiona passée. Fiona... Fiona, mettez-nous en mouvement. Mettez les soignants en mouvement. Nous t'es en souffrance en nous. En souffrance qui était imposée par la loi du 5 août 2021. Et là, Fiona passée, ça t'est qu'à fait déjà... Ben, puis, pratiquement, on l'en est que nous t'es qu'à goumés. Nous dit... Ben, nous qu'aille porter mon rêve pour les mouns qui prend Fiona en pleine tête, en pleine âme, en pleine cœur, en pleine corps. Et donc, nous sortis à dans souffrance en nous pour aille porter mon rêve par les mouns de Capester, Goyave, Rivière-des-Pets. Et mon allô. Alors... Mon allô, t'es là en soutien. T'es à la parole, oui. Caracan, mon pédit, même bité qu'il y a probablement Nelly ou Mona t'a dit, c'est-à-dire que nous comprenons, t'a dit qu'il y a une hypothèse, soutien, réconfort pour la population, puisque les Fiona passées, il n'y a pas passé même, j'en trouve pas tout. Et c'est pour ça qu'il y a des mouns qui, peut-être, pas en n'y a compté, il y a parlé de stress post-traumatique après Fiona. Il y a dit, ouais, mais Fiona, finalement, ça a pété si t'en... Eh oui, mais ça a dépendé pour qui mouns, et ni des mouns pour lesquels, d'ailleurs, il y a un mouns qui pète vieille à Rivière-des-Pets. C'est un putain qui était vraiment terrible. Et donc, moi, avec d'autres, nous allions, soi-disant, pour porter, on réconfort, oui, pour faire un moment neuf, justement, pour les mouns qui étaient dans des situations soi-disant plus traumatiques qu'étant nous. Mais au final de compte, les nous bien analysés, et moi, en particulier, finalement, moi, il prend soin à ces mouns-là. Et ces mouns-là puissent soigner moins qu'ils m'ont soigné, ou, enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'on y a aujourd'hui, là. Nelly ? Eh bien, effectivement, la Cour Santé qui a fait... a eu cet élan d'aller vers les Guadeloupés à un sinistré, et franchement, je les en remercie. Parce que moi, après Fiona, il y avait un la Cour Santé organisé à Capester. Je me suis dit, les soignants se déplacent, je ne peux pas ne pas me déplacer. Et quand j'ai été, j'ai dit à ceux et celles qui m'ont accueillie, à Mona également, je viens parce que je viens vous soutenir l'action que je trouve formidable, mais pour moi, tout va bien. J'ai dit, moi, ça va, tout va bien, mais je ne peux pas ne pas soutenir cette action. Et puis, les soignants m'ont reçu, de Mona également. Mais quand vous êtes reçus au la Cour Santé, vous êtes bien reçus, vraiment. On regarde vos... Constantes. Voilà, les constantes. Mais aussi, ce qui se passe dans la tête, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement du stress lié à Fiona et des troubles post-traumatiques liés à cet événement-là. Donc, heureusement qu'ils se sont déplacés très tôt après l'événement, parce que plus l'on traîne et plus les troubles s'installent sur le physique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que dans le mental, ces troubles s'installent sur le physique. Et franchement, pour moi, ça a été... Je les en remercie encore. Mais en fait, en allant plus loin, on se rend compte que dans notre quotidien, on a beaucoup de situations de stress, beaucoup qui génèrent également du trouble. qui vont générer... Je ne sais pas, par exemple, aujourd'hui, si on doit tenir compte de l'actualité, on voit des manifestations. Moi, j'ai souvenir d'une dame, d'une mamie que j'avais vue m'avoir fait un malaise le 20 janvier 2022, parce qu'elle avait... Tellement, elle avait reçu de l'acrymogène, cette mamie-là. Et moi, ça m'a... Sincèrement, ça m'a fait mal de voir ça. Mais je n'ai pas vécu, hein, ce gazage. Je l'ai simplement vu, mais c'est quelque chose que j'ai vu et qui génère du stress, qui peut générer un trouble post... J'ai du mal là. Post-traumatique, pardon. Mais tout ça pour dire que, déjà, il y a ceux qu'on vit qui suscitent des troubles, ceux que l'on vit à travers les écrans qui génèrent aussi des troubles. Donc, vraiment... Et c'est pour ça que j'ai été très contente de m'associer, de toujours continuer à ce lien en âge avec la belle équipe du Lac-Ousse en mouvement pour pouvoir, ce samedi, samedi 1er, inviter tous ceux et celles qui le souhaitent venir nous voir pour, voilà, parler des post-traumatiques parce que, vraiment, sur le moment, souvent, on ne se rend pas compte et on pense que tout va bien. Enfin, moi, je le disais, je suis là, mais tout va bien. C'est juste pour vous... En soutien. Voilà, c'est juste en soutien. On vient de voir. 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 On vous compte que vous-même, vous pâtez bien. Et surtout, on a pris l'habitude de vivre avec le stress. Du coup, on a encore beaucoup plus de mal à déceler les troubles post-traumatiques puisque c'est un quotidien. Par exemple, certaines personnes vous diront j'ai le sommeil léger. Oui, et après, qu'est-ce qu'on en fait de ce constat j'ai le sommeil léger ? Peut-être qu'il y a autre chose. Il faut aller plus loin. Donc, vraiment, vraiment, j'invite tout le monde à venir samedi. Nous retrouver. Nous serons à Abimau à 18h30. À partir de 18h30, c'est ça ? Oui, c'est ça. À la salle sécurité routière de Belcour. Exactement. Belcour, oui, oui, à Abimau. Il y aura Nadia Gobbe, bien sûr Mouna, mais t'as l'affaire. Rosine Sablon-Péloge. La Djélie, qu'on appelle la Djélie. La Djélie, oui. Elle est responsable de la mémoire, la mémoire des événements, non seulement au CHU de la Guadeloupe, mais dans toute la Guadeloupe puisqu'elle est... C'est une assistante sociale de formation et elle a été reconnue très officiellement en Côte d'Ivoire comme une Djélie. Quand elle a parlé, on disait, toi, tu es une Djélie. Tu es une Djélie, Mousseau. Tu as la mémoire des événements et tu sais raconter. Tu sais raconter les événements, tu sais raconter les histoires qui se sont passées il y a longtemps. Et donc, on écoutait très attentivement Mme Couder parler parce que finalement, elle annonce à notre place l'événement et ça prouve à quel point elle fait partie désormais du lacou. C'est une grande famille de lacou santé. Et c'est comme ça que ça s'est passé réellement lorsqu'on a fait connaissance à Capester. Voilà, elle était là, elle nous regardait faire et puis finalement, quand on entretient, elle s'est rendue compte qu'elle-même, elle avait besoin d'aide. Et c'est ça, le syndrome de stress post-traumatique, c'est-à-dire qu'il y a un stress aigu, il y a un choc, un choc émotionnel qui est lié, qui peut être externe, qui peut être lié à un événement climatique, mais qui peut être lié à une mauvaise annonce, qui peut être lié à un gazage, c'est-à-dire que nous, on nous prend gaz tout bonnement, comme l'exemple de la dame que tu as donnée. Si je peux me permettre, on nous prend gaz au sens propre et au sens figuré. Au sens propre. Au sens propre, gaz lacrymogène et au sens figuré, nous prend gaz. Ah ben oui, nous prend gaz tout bonnement. En plein face même. Et sur le coup, on est debout, on réagit, on résiste. mais il se passe des choses dans le corps, des choses qu'on ne maîtrise pas. Et il faut apprendre à reconnaître les effets de ce stress aigu pour que ça soit pris en charge. Alors pas forcément sur le plan médical, mais d'être conscient qu'on a vécu un choc et qu'il y a des choses qu'il faut désormais éviter ou affronter pour pouvoir faire en sorte que le stress ne se prolonge pas ou ne se répète pas. Oui. Parce que si le stress se prolonge ou se répète, on va rentrer dans une phase chronique et cette phase chronique peut entraîner non seulement non seulement des troubles comportementaux mais également des troubles somatiques. Ça veut dire une maladie, une hypertension artérielle, par exemple, un diabète. Ça va jusqu'au diabète. C'est-à-dire que le choc peut entraîner brutalement un désordre du corps humain. Donc, il faut le traiter, il faut le diagnostiquer, ce désordre, et il faut le traiter. La plupart des personnes dans la consultation avec les patients, la plupart des personnes qu'on rencontre, quand on leur demande, ça s'appelle l'histoire de la maladie, nous, médecins, quand on interroge un patient, on leur demande bon, mais comment est arrivé, à quel moment on a découvert votre hypertension artérielle, à quel moment on a découvert votre diabète. Vous avez grossi, vous dites que vous avez grossi d'un coup, mais comment c'est possible ? Eh bien, les gens vous racontent, on va dire, dans 60 à 70 % des cas qu'ils ont eu un choc. C'est le choc qui détermine... Et le choc entraîne toute une cascade de perturbations neuro-endocriniennes en particulier et toutes ces modifications neuro-endocriniennes peuvent aboutir rapidement à une hypertension artérielle, à un diabète, à la prise de poids brutale, à des cauchemars, à faire toutes sortes de troubles. Une hyperthyroïdie, une hyperthyroïdie. Une hypothyroïdie également. C'est quoi l'hypothyroïde ? Je ne connais pas. C'est quoi ? C'est quand, là, vous savez, on a une glande ici, la glande thyroïdienne, qui est responsable de ce qu'on appelle de l'homéostasie de l'organisme, de l'équilibre de l'organisme. Et cette glande, elle peut dysfonctionner avec le stress. Donc, on peut sécréter... La glande thyroïde peut se mettre à sécréter beaucoup trop d'hormones thyroïdiennes. Et elle peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire être enflammée et ne pas bien sécréter les hormones. Or, ces hormones sont indispensables pour l'équilibre de l'organisme. Un choc peut entraîner... Mais quelles conséquences médicales ça a ? L'hypothyroïde ? Ça nécessite un traitement. Ça dépend si c'est une hyper ou une hypothyroïde. Ça peut nécessiter qu'on enlève la thyroïde. Ça peut nécessiter qu'on irradie la thyroïde et qu'on prenne après ce qu'on appelle un traitement substitutif pour remplacer les hormones naturelles. Donc, en fait, on fera une émission si vous le souhaitez, spéciale sur la thyroïde. Oui, oui, oui. Il faut l'expliquer ça. tous les organes, tous les organes peuvent être touchés quand on subit un stress. Ce qui veut dire que nous, les soignants, pour venir à Fiona, parce qu'il y a eu des réactions, il y a des gens qui ont dit oui, on veut bien venir, mais pourquoi vous avez fait un truc spécial, Fiona ? On est stressés, on est tous stressés par plein de choses. Fiona, c'est une porte d'entrée. Nous, soignants, là, qui avons été suspendus, on avait déjà subi les assauts, les assauts des Montblancs, qui nous ont gazés, injustement gazés, et qui nous ont suspendus, injustement suspendus. Ça a été violent et brutal. Donc, c'est deux traumatismes. C'est ça, le stress, en fait. Le stress aigu et le choc. C'est un événement qui est brutal et qui est violent. Avec notre personnalité, on a géré. Avec l'aide de nos collègues, on a géré également. Des psychologues qui, eux-mêmes, étaient suspendus, qui avaient conscience que ce qu'on était en train de vivre pouvait avoir des conséquences dramatiques sur nos vies, non seulement au niveau mental, mais également au niveau physique, sont venus vers nous. On a plusieurs psychologues, dont Mme Nadia Gop, qui va intervenir donc samedi. Nathalie Ninine aussi, que nous avions reçue ici, qui sont venues à notre aide. Mme Mijrel, qui est venue. M. Rémont-Auto, qui est intervenu également à une soirée du Lac ou Santé. Donc, ce sont des phénomènes qui sont connus, qui sont classiques. C'est humain. Ça veut dire qu'il va y avoir une série de phénomènes dans votre corps, dans votre tête, qui fait que vous allez être perturbés. Alors, on va montrer que, ouais, si on met à la fin au Gaïa, au Douboute, ouais, le Douboute, nous n'allons pas qu'un bé. Nous n'allons pas qu'un bé en position. Nous n'allons pas qu'un bé en position, mais il ne faut pas qu'un bé. Il y a qui qu'un bé, parce que, si vous n'allez pas qu'un bé, parce que nous n'allons pas qu'un bé, mais qu'on n'allons qu'un bé. Tout ça, c'est important. Et donc, si vous n'allons pas conscient que ou qu'on prend en position pour maintenir vous, mais qu'on dit dans le travail-là n'est pas fait et pas suffisamment fait, ou qu'est-ce qu'il n'est pas fait ? Ou qu'est-ce qu'il n'est pas le problème ? Tout à fait. Alors, demain, nous ne pouvons regarder les vidéos là tout à l'heure, mais demain, qui a-t-il été organisé ? Ah, pas demain, c'est samedi. Samedi, qui a-t-il été organisé ? Samedi 1er avril. Alors, qui a-t-il été organisé ? Qu'est-ce qu'il n'y a un beau comptage sur place et un beau comptage à distance ? Les mounes qui ne peuvent pas déplacer, vous pouvez suivre nous en direct à YouTube et Facebook. D'accord. Les mounes qui peuvent venir et nous avons attendu parce que c'est un très, très bel sac PESR. Nous avons remercié les mounes qui responsables à la salle, depuis la municipalité de Bémao, de permettre nous d'organiser vos comptes agents, nous signer vos comptes agents, nous l'a. Donc, nous avons accueilli mounes qui sont en projection à un film qui est d'ailleurs 30 minutes. Après ça, qui sont en exposition scientifique, en exposition scientifique à Kaki le stress, Kastreskla Kaffey et Manna Diagog qui est palé de Kaki stress post-traumatique. Retiennent déjà Moulassa, revivissance. Faudra, retiennent Moulassa, revivissance. Et regardez l'affiche là, l'affiche là, il est très parlant d'avoir qu'à voir des mounes qui est en bas de l'eau à ces affiches là. Ça, c'est des statues réelles qui ont existé que des artistes mettaient en bas de l'eau dans la Caraïbe et ça cap allait. Et en passant, si Nelly Pé dit qu'il n'y avait pas de l'eau là, mais les Fionna passées, ils n'y ont en buté un particulier qui a fait avec l'eau là. Lorsque Fionna est passée, effectivement, c'est l'eau qui est montée qui a impressionné tout le monde, qui a choqué tout le monde. Et c'est vrai qu'après Fionna, on s'est dit que, moi, comme je vous dis, j'ai été voir le lac ou santé, j'ai dit tout va bien. Mais j'étais encore sous l'eau, je ne m'en rendais pas compte. Et c'est après avoir été reçue qu'il y a eu tout un travail de fait par toutes ces belles personnes qui m'ont reçue. Et maintenant, je peux parler avec un peu plus de recul. Vous parliez, par exemple, et justement, j'aime beaucoup l'affiche parce qu'il y a une lumière qui traverse l'eau et les soignants étaient vraiment cette lumière-là qui a été apportée aux sinistrés de Fionna. Et quand elle dit qu'est-ce qu'on tient, les soignants nous ont donné ce courage-là pour tenir, pour rester, mais c'est vraiment ce lien en âge qui est formidable. Et par contre, je voulais revenir parce qu'effectivement, on peut avoir du mal à identifier les troubles ou à visualiser qu'est-ce que ça peut être un trouble. Et en fait, il n'y a pas besoin de vivre une tempête classe 4, 5 ou autre, de voir l'inondation de sa maison pour subir un choc. Il n'y a pas besoin d'un événement aussi, on va dire, médiatisé aussi. Je prends un exemple, au niveau du travail, il y a beaucoup de stress dans le monde du travail. J'ai eu l'occasion, j'avais cette réunion professionnelle, et lors de cette réunion, je m'étais sentie tellement frustrée de ne pas pouvoir m'exprimer parce que ce n'était pas le concept ou le format de la réunion ne le permettait pas. et depuis ce jour, j'ai eu une angine qui s'est déclarée et elle a duré au moins six mois. Au moins. J'ai pris des traitements, etc., etc. Et c'est maintenant avec le recul, le travail qui est fait qu'on se rend compte qu'il y avait eu un stress causé dans le domaine du travail et qui a généré cette... Alors que je suis toujours en pleine santé, pas d'angine, rien du tout, mais rien à faire. Donc c'est un exemple de réaction physique sur une situation qui est émotionnelle, qui est vécue, mais qui a été vécue presque banalement puisque une réunion de travail et puis voilà. Donc on est vraiment concernés, tous concernés. Et il n'y a pas rien qui peut tempêter. Il n'y a pas rien qui peut tempêter. C'est tout ce qui a été stressé. Et nous qui parles de ça. Juste avant nous, nous avons un dernier mot. Non, vidéo. Il faut nous voir une vidéo. Nous qui ouvrions. OK. Monsieur et dames, bien bonjour. Songez. La Cour Santé en Mouvement qui a présenté première conférence débat a assis Sayoka Kuyé stress post-traumatique après Fiona et après tout ça qui devait nous. C'est Sondi Lhasa, 1er avril à 6h30 de soir, salle prévention routière à Bémao. Les arrivées d'ouvre en centre-gérant local et qui suivent ces flèches-là. Nous qui ont bien compté à ces gens nous rapportez mon neve et qu'ils tient qu'ils guérissent avec Black Mikey et silencieux. et pas trop tard pour inscrire nos azotes pour préciser bien un goût azote en salle-là. Au bien, s'ils ont besoin, recevrez géolocalisation là. Au bien, lien à connexion là, s'ils ont voulu garder à distance, assis les réseaux. 0690-631-229. Alors, à samedi, s'il plaît, à dire, nous pourrons. Merci, Guadeloupe. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada pour cet imprend-place qui a dans celle-là qui a si les réseaux relais 0690-631-229. Ben, il la voit. Voilà. Est-ce qu'il est belle? Oui, c'est Mansouan Adévarien qui fait belle traversée. On est. Voilà. En tout cas, une dernière question, rapidement. Tout le monde qui va intégrer, si ça n'est pas si bien, est-ce que la Cour Santé qui va continuer? On n'a pas aimé déjà. D'abord, il y a un mot là de réintégrer parce qu'on a l'impression que c'est des affaires pour faire rentrer et sortir parce que c'est ça qu'il n'y a pas pour faire avec nous. Mais là, nous qui, c'est-à-dire qu'on prend travail à eux, la Cour Santé est obligée. Continue, la Cour Santé, c'est en l'esprit. D'accord. Donc, nous n'ons pas qu'à mener en l'esprit comme ça. L'esprit là, il y a fait travail. Il a acheté des coups d'air, il a acheté d'autres mounes qui sont rentrés en la Cour là. Il a acheté... Et il a acheté... Ça, c'est en bité qu'il n'y a qu'à dépasser nous et bien sûr que la Cour Santé qui est toujours là, qui est toujours en mouvement parce que c'est... Faut nous vivre avec ça nous y est. Avec ça nous y est. Avec l'histoire en nous. Faut nous connecter avec les ancêtres. Faut nous connecter avec la lionde à nous. Faut nous connecter avec la natie. Mais c'est ça, la santé. La santé n'a pas ce système de santé. Que des quelques mounes technocrates qui n'ont l'esprit hégémonique qu'ils aient imposer nous. Chaque moun n'a pas le système de santé. On dit un meilleur système de santé là, c'est taou. Et c'est ça qu'a acheté avec tout l'esprit, tout le monde, tout le monde, tout le monde. On est tous samedi. Merci Mouna, merci Souana, merci Nelly. Merci Lali. Il y a d'autres soleils sans la pluie. Soleil, lumière, lumière. Lumier, ça nous dit. Musique de générique Musique de générique Musique de générique ... ... ... Sous-titrage ST' 501